La parole est à madame Gilda Aubert pour le groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, ce que je sais de la morale c'est au football que je le dois, écrivait Albert Camus. L'intitulé de la proposition de loi qui nous réunit citait nommément le hooliganisme. Je reviendrai sur la nécessité de distinction entre les genres. Commençons donc par le hooliganisme. Mais d'où leur vient cette envie, ce besoin d'en découdre, de se laisser aller à des paroles et des gestes de violence, voire de haine. Les hooligans sévissent aujourd'hui partout dans le monde et se distinguent par leur brutalité, essentiellement lors de matchs de football, bien qu'on soit en droit de s'interroger sur l'authenticité de leur intérêt pour ce sport. Il s'adonne à la violence avant, pendant et après les matchs. Il me vient à l'esprit à ce propos une phrase de Jean-Paul Sartre. La violence n'est pas un moyen parmi d'autres d'atteindre la fin, mais le choix délibéré d'atteindre la fin par n'importe quel moyen. En parallèle, on trouve les ultras, des supporters amateurs de foot, fans de leur équipe, mais parfois excessifs dans leurs réactions. Citons notamment, hélas, les incidents qui se sont produits le week-end dernier lors de la rencontre Nantes-Rennes, à l'issue de laquelle des supporters nantais s'en sont pris à des bretons. La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l'hooliganisme, présentée par notre collègue Guillaume Larivé, a été adoptée mardi dernier en commission des lois. Le texte fait suite aux événements survenus en septembre dernier lors du match de football entre l'Olympique marseillais et l'Olympique lyonnais. En effet, durant la rencontre, des jets de canettes et fumigènes ont été lancés depuis les tribunes sur les forces de l'ordre et les joueurs, ce qui provoqua une suspension de jeu d'une vingtaine de minutes. En outre, les ouche-chauffourées se sont produites avant et après la rencontre aux abords du stade, ce qui a entraîné la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille, en comparution immédiate, de supporters de l'Olympique de Marseille, à des peines de quatre à six mois de prison ferme. Vous avez, monsieur le ministre, condamné ces incidents rappelant que nous sommes à six mois de cet événement formidable qu'est l'organisation de l'Euro de football, par notre pays, bien entendu, qui pourrait dire le contraire au sujet de l'Euro 2016. Nous nous réjouissons par avance. Quant au président de la Ligue de football professionnelle, Frédéric Thiriez, il a indiqué le besoin d'aider le club avec les pouvoirs publics à reprendre le contrôle de son public et notamment de ses virages. Il a proposé un renforcement des sanctions financières et sportives à l'encontre des clubs où se produisent de tels incidents. Les comportements incivils des supporters ultra dans les championnats professionnels des Ligues 1 et 2 lors de la saison 2014-2015 et les événements de Marseille, de Reims ou encore lors des rencontres entre les équipes de Lyon avec celles de Saint-Étienne ou Nice ne peuvent qu'être condamnées et les sanctions applicables doivent être renforcées. En effet, les agissements de certains supporters ou des hooligans, je m'efforce de faire le distingo, ces agissements donc sont condamnables et il apparaît nécessaire de renforcer la sécurité à l'intérieur et aux abords de nos équipements sportifs et ce d'autant plus à l'approche perspective de l'Euro 2016. Pour autant, nous devons éviter les amalgames entre un hooligan et un supporter. Un supporter encourage, s'enthousiasme, exprime ses déceptions et ses joies parfois haut et fort mais sans pour autant recourir à la violence physique. Il soutient une équipe pour la performance de ses joueurs et des clubs auxquels ils appartiennent. Vous avez précisé, monsieur le rapporteur, cette distinction avec raison. Nous devons le réaffirmer et ne pas nous abandonner à une stigmatisation généralisée des supporters et des clubs. Aujourd'hui, les interdictions de stade peuvent être prononcées à l'encontre de supporters violents selon deux moyens. Des interdictions judiciaires, peines complémentaires aux sanctions de comportement répréhensibles prévues par le Code du sport et le Code pénal et des interdictions administratives qui permettent au préfet d'agir préventivement sans attendre que soit commise une infraction et une condamnation par le juge pénal. Mais cette sanction administrative ne peut être prononcée que si la personne constitue une menace pour l'ordre public. Normal. Que les personnes fassent l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade, celles-ci sont inscrites de facto au fichier national des interdits de stade, fichier créé par l'article du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade. Ce fichier est mis en œuvre par la Direction générale de la Police nationale et les données relatives aux personnes interdites sont conservées pendant cinq ans. Pour autant, le rapport précise que le nombre d'interdictions judiciaires de stade a été relativement stable au cours des six dernières saisons de football. Les interdictions administratives de stade ont quant à elles subi une hausse en raison notamment de confrontations entre les forces de l'ordre et de certains agitateurs à l'intérieur et aux abeurs des stades. L'article L332.1 du Code du sport dispose que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d'assurer un service d'ordre au sein des équipements sportifs. Pour ce faire, le rapporteur, M. le rapporteur, nous proposait opportunément la mise en place d'un nouveau dispositif permettant aux organisateurs de refuser aux supporters violents l'accès aux manifestations ou d'en annuler les titres d'accès. L'article 1er prévoyait dans sa rédaction initiale d'autoriser également les clubs à établir un fichier ad hoc de données pertinentes relatives à ces personnes interdites d'accès au stade et de conserver ces données pendant une durée maximale de trois ans. Le travail de la Commission des lois a permis une rédaction plus respectueuse des libertés des supporters et de cela nous devons nous réjouir. Il est ainsi prévu que les organisateurs établissent un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur. Ceci dans le respect des conditions fixées en Conseil d'État et à préavis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces dispositifs apparaissent plus que nécessaires afin d'endiguer l'augmentation des incidents violents constatés lors de certains matchs. Ils sont également le gage d'une bonne gestion de la sécurité des joueurs et des spectateurs par les organisateurs de manifestations sportives. Enfin, je pense qu'il est important de considérer avec respect les supporters sportifs qui témoignent leur soutien à une équipe sans recours à la violence, des supporters qui participent à la vie des clubs et à la promotion. C'est pourquoi je suis co-signataire d'amendements qui prévoient la création d'un dispositif de renforcement du dialogue avec les supporters. Un dispositif qui leur confère davantage de responsabilités, qui les associe au bon fonctionnement d'un réseau renouvelé entre clubs et supporters avec désignation de représentants officiels. C'est par l'accompagnement des nombreux supporters responsables que la lutte contre le hooliganisme sera plus efficiente. De plus, pour accompagner une réduction des incidents constatés lors des rencontres sportives, l'article 2 de la proposition de loi prévoit un allongement de la durée de l'interdiction administrative de stade. Aujourd'hui, la durée maximale d'interdiction administrative de stade est de 12 mois, lorsque les personnes sanctionnées ne l'ont pas été dans les trois années précédentes. Elle est de 24 mois, dans le cas inverse. La proposition de loi, dans son article 2, propose d'allonger ces deux délais d'une année, emportant ainsi la durée maximale à 24 mois pour une première sanction, et à 36 mois en cas de récidive. L'allongement de ces délais permettra de se rapprocher du délai de droit commun de 5 ans, de la peine complémentaire d'interdiction de stade prononcée par le juge pénal. Les pouvoirs publics et les organisateurs de manifestations sportives afficheront ainsi un message fort pour le renforcement de la lutte contre toutes les violences. Enfin, la mesure proposée par la Commission des lois d'une vente nominative des cartes annuelles d'abonnement semble judicieuse par son caractère préventif au risque de débordement. Elle renforcera la sécurité de l'ensemble des personnes présentes dans le stade. Avec les amendements, notamment proposés après l'article 4 et à la condition qu'ils soient acceptés, avec donc ces amendements qui garantissent meilleure coordination, responsabilisation, dialogue, ouverture, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera avec enthousiasme cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci pour le groupe gauche-démocrate.